C'est une petite ville de 3600 habitants, ce club a été créé en 1972, moi j'étais enfant, j'ai débuté à la création du club et j'ai repris ce club en 1985 en tant qu'enseignant donc j'avais 25 ans et depuis 35 ans j'enseigne au J-Club Descartes. Donc ce club au départ avait à peu près une centaine d'adhérents, on est monté jusqu'à 260 adhérents, voilà et à l'heure actuelle on est encore 180. On a créé aussi des petites sections annexes dans les petites villes d'à côté à Ligueuil qui est à 10 km, au Grand-Préscigny qui est à 10 km et à Prix-sur-Claise où il y a 25 km. Et là on a des petits groupes d'enfants de 20 et on tient à les conserver pour nos licenciés, pour les jeunes, pour la campagne, on veut absolument que la campagne puisse faire du judo. Alors déjà au club on fait beaucoup d'activités, à chaque vacances scolaires on fait des stages, multi-sport, on n'est pas uniquement judo, on leur fait faire du foot, un peu de tennis, un peu de tout, on va dans les autres associations, on a même fait du tir à la carabine ou au pistolet et c'est pas pour ça qu'on les perd, en leur faisant découvrir autre chose, on les fidélise plus qu'on les perd à la rigueur. Et à la rigueur, nos enfants restent au club aussi parce qu'on leur fait faire beaucoup de compétitions. On leur fait découvrir la compétition, ils aiment ou ils n'aiment pas, mais même s'ils n'aiment pas, on les retient quand même par autre chose, avec notre cas de morale, les activités que l'on fait. On espère gagner pour aller licencier, on a prévu des activités aussi pendant l'été au niveau de la ville, tous les vendredis soirs de faire un petit peu des actions, avec le centre de la commune, et puis à la rentrée on va faire une grosse promo au niveau des annexes aussi, des petites sections d'à côté pour, même en baissant le tarif s'il faut, mais on va tout faire pour bien se lancer.